30 footballeurs nominés pour la course à la détention du ballon d'or 2023. L'illustre vainqueur sera connu ce lundi au cours d'une cérémonie qui se tiendra au Théâtre du Châtelet à Paris. Les femmes ne sont pas les seules à être exposées au cancer du sein. La pathologie concerne aussi les hommes. Le président sénégalais Macky Sall a rendu une visite d'amitié à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les questions sécuritaires du Sahel et la coopération bilatérale entre leurs deux pays au centre des échanges. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. Qui sera le successeur de Karim Benzema ? Le vainqueur du ballon d'or France Football sera connu ce lundi 29 octobre 2023. Parmi les 30 nominés, trois noms se dégagent pour la succession de l'attaquant français Louria du Ballon d'or 2022. Devenue champion du monde avec l'Argentine le 18 décembre dernier, après un succès en finale contre la France, Léonel Messi fait office de favori pour un huitième sacre depuis le début de sa carrière, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les outsiders principaux. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont également précisé leur choix. Pour moi, je pense que le ballon d'or de cette année, l'homme qui le mérite vraiment, je dirais Erling Haaland. Pourquoi ? Parce que c'est un très 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 grand joueur, un très grand buteur à venir. Il a déjà, pour moi, il est en train de réaliser ce qu'un Messi ou un Cristiano auraient déjà réalisé. Donc pour moi, il est sur la bonne voie pour un bon ballon d'or cette année. Selon moi, ma préférence, et selon sa capacité aussi, Messi, parce que l'amour d'abord du football qu'il a, le jeu qu'il fait, et d'abord il a vraiment tenu son équipe. Le ballon d'or doit forcément revenir à Erling Haaland, parce qu'actuellement, il était le meilleur buteur de tout. Dans la France Ligue, le meilleur buteur, le meilleur joueur. La 67e édition du ballon d'or France Football se déroule au Théâtre du Châtelet à Paris. D'autres trophées prestigieux seront aussi remis, tels que le ballon d'or féminin, le trophée Coppa ou le trophée Yacine. Pour rappel, le ballon d'or est une récompense attribuée aux meilleurs joueurs de football de l'année. Moins fréquent que chez la femme, le cancer du sein peut aussi se développer chez l'homme et ne saurait être négligé. Bien que moins impactés, les hommes peuvent en effet présenter les mêmes facteurs de risque que les femmes, à commencer par des antécédents familiaux de cancer du sein qui concernent des membres de la même famille, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes parce qu'on a 99% des cas, ce sont les femmes qui sont atteintes et dans 1% des cas, ce sont les hommes. On peut dire que dans l'année, nous pouvons avoir environ 1 à 2 hommes qui présentent des signes d'allaitre pour le cancer du sein. C'est pour ça qu'on n'en parle pas assez, mais oui, le cancer du sein concerne aussi des hommes. Le cancer du sein n'est pas l'apanage des mères et les filles ne sont pas les seules à être exposées à cet antécédent familial. Selon les experts, le risque de cancer chez les hommes augmente avec l'âge, généralement après 60 ans, et l'exposition à des facteurs environnementaux cancérogènes peut également représenter un risque. L'actualité du Sénégal, la situation sécuritaire au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Voici entre autres les sujets abordés au cours de la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Makissal le samedi 28 octobre 2023 à Abidjan. Après avoir salué les liens de collaboration entre leurs deux pays, les deux chefs d'État se sont réjouis de leur convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous voulons parler de la sous-région, compte tenu des difficultés que notre sous-région connaît, aussi bien au niveau de l'UMOA, de la CEDEAO, du continent, la crise ailleurs, au Soudan, Libye, etc. et bien évidemment la situation internationale. Vous l'avez si bien rappelé, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a une parfaite entente. Cette entente a été déjà scellée par les pères fondateurs de nos États, le président Frédéric Souffret-Boigny, le président Léopold Sédar Senghor. Les deux chefs d'État ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre et de renforcer leur partenariat stratégique dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Le président Makissal a regagné le Sénégal le dimanche 29 octobre 2023. Comment rendre compétitives les entreprises ivoiriennes et africaines ? À cette question, le premier ministre Robert Becrimambé a apporté quelques solutions au cours de la 11e édition de la CGC Académie pour le chef du gouvernement. L'innovation et l'adaptation aux nouvelles technologies peuvent favoriser la compétitivité des entreprises sur le marché international. Pour répondre à cette exigence de croissance durable, il paraît évident que les entreprises doivent s'adapter et mettre en place des stratégies innovantes pour rester compétitives tout en étant socialement responsables. Je dors sur ce point avec beaucoup de satisfaction que durant ces deux jours d'échange, les participants ont formulé des recommandations pertinentes portant notamment sur la transformation numérique, de l'identité, du capital humain, l'innovation, l'intelligence économique et les infrastructures. En prenant part à la cérémonie de clôture de la CGC Académie, Robert Beugré-Mombé témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur privé et à créer un environnement favorable aux affaires. C'est la fin de ce 7 minutes. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.